Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais proposé sur Instagram, je vais vous montrer mes derniers achats. Donc ça avait plutôt bien commencé, j'avais fait une petite commande sur la petite épicerie ainsi que sur dans mes pochettes et je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai craqué chez Craftelier, voilà, on va s'arrêter là pour les explications. Du coup si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le montrer en likant la vidéo et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je regarde un petit peu sur le côté, c'est tout simplement parce que j'ai un nouvel appareil et le retour écran a changé de place, voilà. J'espère que ça ne vous dérangera pas et du coup c'est parti, on commence avec le haul. Bon, autant vous dire que je suis totalement abattue, je viens à l'instant de vous filmer ce haul et comme je teste un nouvel appareil photo que j'ai reçu il y a deux jours j'ai mal branché mon micro, voilà. Donc je suis dégoûtée, j'avais fait plein de blagues, j'étais hyper drôle mais du coup il n'y avait pas de son. Donc du coup il est minuit 40 et je recommence ce haul je garde la paix, je garde la motivation et j'espère du coup que ça va vous plaire. Donc on va commencer par la petite épicerie, puis par dans mes pochettes et on finira par mon craquage énormissime chez Craftly. Donc premièrement, il faut savoir que la petite épicerie c'est un site envers lequel j'ai de l'amour autant que j'ai de la haine. C'est un site qui me donne un élan de créativité depuis que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps je crois qu'ils ont deux boutiques physiques sur Paris, c'est un site français donc je suis très contente en plus que ce soit un site français mais c'est un peu le genre de site où vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire tout et n'importe quel DIY donc quand vous êtes comme moi quelqu'un de très créatif, que vous êtes très curieux et que vous avez envie de tout tester c'est carnage. C'est à cause d'eux que j'ai commencé le punch needle, c'est à cause d'eux que je me suis remis à la broderie c'est à cause d'eux que j'ai eu envie d'apprendre la couture et c'est également à cause d'eux que je n'arrête pas de commander des perles en ce moment donc si j'avais su j'aurais gardé mes boîtes de perles de quand j'avais 10 ans mais bien sûr je ne les ai plus. Donc j'ai commandé des perles alphabées de toutes les couleurs alors j'ai déjà des perles alphabées avec les lettres écran noir, avec les lettres écran doré avec la perle transparente, enfin j'en ai déjà plein mais j'ai vu, quelle excuse nul j'ai vu un tutoriel sur leur chaîne Youtube qui m'a donné envie d'acheter ces perles aussi donc celles-là sont blanches avec les lettres de toutes les couleurs mais ce qui est bien c'est qu'elles sont déjà rangées dans une boîte quand vous les achetez du coup ça permet de ne pas en avoir deux partout qui traînent du coup je continue avec ce qui concerne toutes ces petites perles avec des symboles, des lettres cette fois-ci j'ai pris les chiffres en version classique donc noir sur fond blanc et encore une fois livré dans une petite boîte donc super pratique également j'ai pris aussi ces petits smileys dorés sur fond blanc la dernière fois j'avais pris les petits cœurs et cette fois-ci j'ai pris les petits smileys et j'ai également pris ce petit pack, je crois qu'il y en a une vingtaine dedans où vous avez des fleurs, des lunes, des étoiles, des petits cœurs, enfin un petit mélange toujours en doré sur fond blanc donc voilà pour ce genre de petites perles mais je ne me suis pas arrêtée là du coup j'ai pris un lot de perles de tout ce qu'il y a de plus classique ce sont je crois on appelait ça des perles de rocaille alors ça je suis dégoûtée parce que j'en avais plein quand j'étais petite mais bien sûr je pense que je les ai jetées je vais aller voir chez ma maman si je ne peux pas retrouver ma boîte de perles mais en attendant j'ai pris celle-ci couleur pastel effet nacré encore une fois dans une boîte super pratique toujours dans cette optique de ce DIY que j'ai vu sur leur chaîne YouTube qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le scrap c'est pour faire un collier mais je vous laisserai aller voir leur chaîne YouTube il y a plein d'idées de DIY c'est super sympa et ensuite j'ai pris plein de perles qu'on pourrait apparenter à des perles d'enfants c'est totalement des perles d'enfants d'ailleurs je pense que j'avais ça quand j'étais petite je dois peut-être même en avoir à l'école j'aurais peut-être pu faire les fonds de tiroir de la maternelle mais non bien sûr je rigole j'en ai pris du coup plusieurs sortes pour faire des genres de gris gris de planeurs des petites décos des relures je ne sais quoi mais comme j'adore mettre des perles dans le scrap ça me servirait aussi sûrement pour mes mini albums donc du coup j'en ai pris des toutes simples comme ça couleur pailletée transparente de la même forme que celle que je viens de vous présenter j'ai pris celle-ci cette fois-ci mat en version couleur pastel donc toujours dans les mêmes couleurs on voit mon adoration pour les couleurs pastel j'ai pris celle-ci avec de petites étoiles donc super sympa aussi on reste dans le pastel clairement ce jour-là je pense que j'avais une tendance pastel j'ai pris des petits cœurs voilà ils sont sympas aussi il y en a moins que dans les autres sachets des petits cœurs comme je suis très cucu et que j'adore les petits cœurs j'ai pris toujours des petits cœurs c'est exactement les mêmes mais cette fois-ci version pastel un petit peu transparent nacré très très joli et je finis avec mes préférés j'espère que oui je pense qu'on verra bien à la caméra donc qui sont des étoiles transparentes avec un effet holographique elles sont super jolies et ça je les vois déjà sur la tranche d'un mini album vous verrez ça je pense dans une prochaine vidéo mais très mignon donc voilà pour ma nouvelle collection de perles d'enfant du coup je continue avec ma commande de la petite épicerie ça n'a pas forcément rapport avec le scrap mais comme je vous en ai parlé récemment sur Instagram et que j'ai eu plein de retours de votre part je vous présente du coup les tissus que j'ai choisis donc comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas je fais pas mal de petites vidéos supplémentaires des reels avec plein de projets scrap et je publie souvent des stories, des photos je vous raconte un petit peu ma vie sur Instagram et du coup je vous disais que je m'étais mise à la couture donc ma mère qui fait de la couture me donne des petits cours de couture de temps en temps donc j'ai acheté ce magnifique tissu qui crie Lucille, il y a des petites fleurs il y a des petites oranges il y a des petits citrons enfin il crie l'été également il est super joli et j'ai pris la quantité pour me faire un coussin pour mettre sur ma chaise de bureau donc dans ma scraperon je le trouve très joli il va très bien avec la couleur de mon fond vidéo d'ailleurs j'ai ensuite pris celui-ci donc cette fois-ci toujours un peu la même inspiration mais avec des petits citrons et alors là j'en ai pris une plus petite quantité mais je l'ai pris pour me faire une petite pochette pour ranger tous mes petits pinceaux ma peinture etc parce que j'aimerais bien me mettre un petit peu au carnet de voyage si nous avons la possibilité de partir en vacances cet été donc je me suis pris un petit tissu pour me faire une pochette pour ranger mes pinceaux et en dernier j'ai pris ce tissu là alors ma mère m'avait prévenu et j'aurais dû l'écouter sachant qu'elle connait bien tout ce qui concerne la couture je suis dans l'optique je porte tout le temps vous savez les gros chouchous faits avec du ruban et en fait je les achète en magasin ça coûte très cher pour ce que c'est donc je récupère toutes les chutes de tissu de ma mère pour me faire des petits chouchous un peu scrunchie et du coup j'adore ce tissu et je m'étais dit je vais me faire un chouchou avec et quand j'envoyais le lien à ma mère elle m'a dit avec la matière tu ne vas pas pouvoir faire un chouchou avec et je pense qu'elle avait raison j'ai l'impression que la matière est trop épaisse pour faire un chouchou donc j'essaierai quand même mais ça m'a pas l'air d'être adapté donc je ne sais pas trop quoi en faire je pense que j'en ferai une couverture de mini album je ne sais quel projet j'en ai pas énormément mais par contre il est vraiment magnifique donc voilà pour ma petite commande ma petite pour ma commande on va l'appeler commande pas petite commande sur la petite épicerie alors ensuite on va passer à ce que j'ai commandé sur le site dans mes pochettes je vais vous le montrer avant comme ça si jamais vous quittez la vidéo avant la fin vous ne verrez pas mon méga craquage vous ne verrez pas mon méga craquage craftelier et vous aurez l'impression que je suis toujours une personne très raisonnable dans mes hauls voilà donc du coup je vous disais ma commande dans mes pochettes j'étais du coup plutôt raisonnable comme je viens de vous le dire c'est une boutique que j'adore vous avez toujours mon lien de parrainage en barre d'infos sous toutes mes vidéos vous pouvez y aller les yeux fermés Perrine est vraiment adorable et j'ai commandé du coup quelques petites choses donc j'ai commandé par commandé deux Distress Oxi donc celle-ci pour commencer qui est la Salvage Patina donc qui se présente comme ceci mais si jamais vous voulez une vidéo sur mes nuances je vous la montrerai sur papier ça sera beaucoup plus parlant c'est tout simplement l'une des nouvelles couleurs qui sont sorties en Distress Oxi alors quand j'ai vu qu'elles étaient sorties j'ai vu qu'elles étaient tout de suite out of stock sur la plupart des sites mais je ne me suis pas emballée je me suis dit tu n'es pas non plus à deux jours près ça va revenir et j'ai bien fait d'attendre parce que du coup elles sont revenues un peu sur tous les sites donc j'ai pris celle-ci et très étonnant j'ai pris celle-ci alors comment vous dire l'encre était rose et en plus il y avait le mot flamant rose dans le nom donc j'étais obligée pour la confrérie des flamants roses de prendre cette couleur-ci qui a l'air magnifique je ne les ai pas encore testées je viens juste de les recevoir mais du coup je complète un petit peu ma collection d'oxyde j'en ai pas beaucoup je suis très loin d'avoir toute la collection j'achète uniquement les couleurs que je suis susceptible d'utiliser sachant que je ne fais pas énormément de tamponnage je m'en sers plutôt pour le côté aquarellable mais du coup très contente d'avoir ces deux nouvelles petites encres dans ma collection du coup je vous parlais de nuancier tout simplement parce que je vous avais dit récemment que j'avais refait tous mes nuanciers j'utilise un album de project life avec ce genre de pochette d'ailleurs vous aviez l'air d'être pas mal à être intéressé par cette vidéo donc n'hésitez pas à me dire dans la barre d'informations si c'est toujours le cas car du coup je n'avais pas cette pochette pour finir mes nuanciers mais comme j'en ai recommandé je vais pouvoir terminer et du coup je pourrais vous partager ma méthode et peut-être les pdf que j'ai créé si ça vous intéresse pour que vous puissiez faire les mêmes nuanciers facilement et bien sûr gratuitement donc du coup j'ai recommandé 4 paquets et ce sont des petites pochettes donc normalement pour le project life de la marque Casey Art et de la collection Storybook et du coup dernière chose je vous ai dit j'étais très 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 raisonnable chez Perrine j'ai commandé ces petits anneaux donc des disques de chez Mambi je pense qu'on verra bien quand même à la caméra ils sont transparents avec des petites paillettes argentées tout simplement parce que j'en cherchais pour un mini album je cherchais exactement ce coloré là et du coup je n'avais pas de transparents donc je les ai commandé chez Mambi du coup en petite taille vu que c'est pour faire un mini album mais vous les verrez très bientôt dans une prochaine vidéo mini album donc voilà pour ma petite commande dans mes pochettes voilà pour mon haul je vais vous laisser là non je rigole si vous ne voulez pas voir l'étendue des dégâts de ce craquage je vous invite à quitter cette vidéo si vous êtes prêt à faire chauffer la carte bleue n'hésitez pas à rester ça va envoyer du lourd donc je vais commencer par la chose que je voulais me commander à la base et vous allez voir un petit peu dans quoi on est parti après donc c'est une cropodile de chez World Memory Keeper ce qui permet en fait voyez vous avez 5 tailles différentes de trous donc en fait ça vous permet de faire 5 trous comme ceci avec la même perforatrice et je voulais vraiment cette cropodile tout simplement parce que je fais souvent des relures ou de la couture ou je mets des fils j'aime bien bidouiller dans mon scrap et du coup ça va me permettre d'avoir des trous plus petits ou plus grands en fonction de ce que je veux par rapport à ce que je peux avoir avec la cropodile classique donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais j'attendais de voir comme je fais partie de la DT de chez World Memory s'ils allaient me l'envoyer pour éviter de l'avoir en doublon et comme ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie et qu'ils ne me l'ont pas envoyé je l'ai commandé donc voilà autant vous dire que ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une DT qu'on ne continue pas à acheter des articles de cette marque-ci donc voilà très contente d'avoir cette petite cropodile qui je pense va revenir souvent dans mes futurs projets scrap parce que c'est quelque chose qui me manquait pour pas mal de petits projets je sais pourquoi je ne regarde jamais mais vraiment jamais de vidéos haul je pense que je suis l'une des personnes les plus influençables en ce qui concerne les hauls de scrap c'est pour ça que je vous disais que j'aime pas vous faire trop souvent des hauls parce que je sais l'effet que ça a sur moi et du coup je me dis que ça doit avoir du coup je me dis que ça doit avoir le même effet sur certaines personnes tout au moins je l'espère parce que sinon ce serait vraiment dommage pour moi d'être la seule à avoir ce problème mais un jour où je faisais une pause entre mes écritures de mémoire je suis allée en faire un tour sur la chaîne de Maggie et j'ai vu que récemment elle avait mis pas mal de hauls en ligne et j'ai eu le malheur de cliquer sur plusieurs de ses vidéos et j'ai craqué sur plein de choses qu'elle a présentées des choses dont je n'avais pas besoin voire pas du tout besoin mais j'ai craqué voilà donc si Maggie tu passes par là tu es l'auteur de ce craquage non je rigole mais en tout cas elle nous a montré récemment plein de belles choses et du coup voilà j'ai craqué je plaide coupable je n'ai aucune raison d'acheter ce genre de choses mais du coup j'ai commandé une autre cropodile je l'ai en version dorée donc j'ai exactement la même mais d'une autre couleur je l'ai commandé juste parce qu'elle était rose gold et rose et quand elle l'a présentée je l'ai trouvée magnifique je crois que c'est une édition limitée de chez Craftelier avec Queer Memory et en fait la cropodile pour ceux qui ne connaissent pas ça vous permet de faire des trous pour venir placer des petits œillets dans différents matériaux donc comme le cuir le plastique l'aluminium la toile les panneaux de particules et le papier donc c'est plutôt pratique je m'en sers tout le temps dans mes midi albums mais j'ai déjà la version petite comme celle-ci et la version grande donc je n'en avais pas besoin mais elle était très belle et vous allez voir que malheureusement je ne me suis pas arrêtée là du coup je continue dans le fléau des cropodiles comme ça une fois que c'est passé on n'en parle plus vous fermez les yeux vous faites comme si vous n'avez rien vu j'ai commandé la mallette avec la big cropodile en version dorée j'ai déjà cette cropodile en version classique version bleue mais comme j'ai la mallette de la petite cropodile la même que j'ai acheté en rose d'ailleurs je trouvais ça sympa dans la dream box ça serait mignon joli d'avoir les deux dorées ça n'a aucune utilité matérielle c'est plus une utilité esthétique c'est un petit caprice on va dire donc du coup quand je referai des ventes sur vintage je mettrai mon autre cropodile en vente parce que clairement je ne vais pas en garder deux ça ne sert à rien mais du coup elle se présente dans une petite mallette et c'est exactement la même que j'ai en bleu mais cette fois-ci en version dorée donc voilà vous pouvez me jeter la pierre je n'en avais pas besoin je l'ai juste acheté parce que je la trouvais très belle que je l'orniais dessus depuis pas mal de temps et comme j'étais dans un mood on va craquer on va acheter plein de choses bah du coup elle a fini dans mon panier voilà mais en tout cas si vous n'avez pas cropodile n'hésitez pas elle est très jolie et avec la petite valisette de rangement c'est plutôt pratique on continue ce haul craquage craftelier par quelque chose que je n'ai pas commandé depuis je pense plus d'un an j'ai commandé un book de stickers de chez Mambi je continue à regarder ce que font Mambi vous allez voir d'ailleurs bientôt que j'ai commandé quelques petites choses chez eux aussi mais je ne craquais plus sur des blocs parce que j'en ai déjà pas mal donc j'attendais vraiment d'avoir un coup de coeur et pour le coup celui-ci je l'ai trouvé très joli je pense que c'est le fait d'être restée à la maison d'être confinée etc qui m'a donné envie d'acheter ce bloc qui s'appelle simplement partir à l'aventure voilà ça m'a donné envie de partir en vacances mais il est vraiment très joli je vous montre rapidement parce que sinon ce haul va durer une éternité mais si jamais vous êtes comme moi en recherche d'aventures de vacances de soleil de nature n'hésitez pas il est très réconfortant vous plongez dans les pages et vous avez l'impression de partir en vacances voilà mais je le trouve super sympa et j'aime beaucoup les petites illustrations toujours de chez Mambi je suis toujours autant fan de ce que fait Mambi mais voilà ça faisait très longtemps que je n'avais pas craqué sur un boucle de stickers mais vous allez voir peu à peu que malheureusement cette commande m'a fait ressortir tout ce que j'aimais donc ensuite on passe à un achat qui était pour le coup plutôt raisonné parce que c'est ce que je cherchais en fait je vous explique j'ai ce petit ciseau depuis maintenant je pense plus d'un an de chez Tim Holmes et il est vraiment très bien je pense qu'il fait partie de mon top des ciseaux préférés voire le ciseau que je préfère alors malheureusement Tim Holmes il n'a pas encore envie de faire du rose on reste sur des couleurs assez sobres je crois qu'il existe en rouge également mais c'est vous savez les petits ciseaux avec les lames de titane et je m'en sers tout le temps vraiment c'est vraiment mon ciseau coup de coeur et en fait j'en cherchais un avec des lames plus grandes pour quand j'ai vraiment des grands trucs à découper c'est plus pratique du coup à la place de me lancer dans un achat de ciseaux roses magnifiques mais qui ne coupent pas ou que je vais du coup racheter ensuite je suis partie sur un modèle que je connaissais et dont j'étais sûre qu'il allait bien fonctionner donc si jamais vous cherchez des bons ciseaux pour le scrap ils sont assez chers par contre mais vous pouvez y aller je vous dis celui-là ça fait plus d'un angle il n'a pas bougé ça marche avec la colle enfin vraiment c'est les ciseaux parfaits donc j'ai la version petite et du coup j'ai pris la version grande comme ça je n'aurai pas de mauvaise surprise ensuite comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo je me suis mise dans un mode couture en ce moment donc j'étais déjà dans un bon mode couture scrap et je suis passée dans un mode couture sur tissu et du coup ça m'a donné envie de ressortir ma stitch happy pour faire encore plus de couture dans le scrap et autant vous dire que quand on fait du 40 et demi la pédale de la machine stitch happy c'est plus possible je m'en suis servie plein de fois avec la petite pédale qui doit faire cette taille là par rapport à la grande mais à chaque fois c'est une catastrophe j'arrive pas à doser la puissance ça part d'un coup enfin c'est plus possible donc comme je l'ai ressortie et que je m'en sers pas mal en ce moment je me suis dit bon c'est bon on va acheter la pédale on va arrêter les bêtises donc je ne comprends pas pourquoi We're Memory ne vend pas directement cette pédale parce que c'est une pédale classique de machine en fait ma machine à coudre de chez Lidl a une pédale de cette taille-ci je pense que c'est pour un souci économique et pour nous faire racheter des accessoires ce qui marche très bien vu que j'ai racheté la pédale mais voilà très pratique je pense que je vais arrêter avec mes galères de pédale et je vais pouvoir mieux gérer la tension et la rapidité de ma machine à coudre grâce à cette belle pédale bon ensuite on reste dans la couture et comme je vous l'ai dit on était dans la vie on était dans un hall craquage le jour où j'ai fait cette commande je ne sais pas je me suis emballée j'ai commandé plein de choses j'avais besoin de fils blanc alors moi j'achète toujours celui de chez One Memory je sais que je peux en trouver du moins cher dans d'autres marques d'autres collections en mercerie ou je ne sais quoi mais mon côté feignant adore parce que la canette est déjà prête même si une canette ça prend deux secondes à faire vu que je ne suis pas très douée c'est très très bien pour moi et surtout le fil est très bien donc voilà ils en ont souvent il n'est pas trop cher il est souvent en promo donc j'en ai repris j'ai repris du doré parce que j'arrive à la fin de ma bobine et pour le doré par contre j'ai testé d'autres marques et c'est vraiment celui-ci que je préfère donc j'ai racheté celui-ci et comme j'étais dans ma folie de l'acheta comme j'étais dans ma folie acheteuse je me suis dit allez pourquoi pas un petit couleur silver comme ça ça peut être sympa donc voilà je me suis un peu emballée j'ai pris du coup une bobine couleur argent mais ça je sais que j'utilise tout le temps c'est un achat compulsif sur le coup mais qui sera forcément utilisé parce que je pense que tout ce qui a rapport avec la couture dans le scrap je l'utilise tout le temps vous voyez tout le temps à faire dans mes vidéos donc ça va très vite être amorti et alors autre craquage à cause de ma guille ma mère m'avait dit qu'il fallait que je garde une paire de ciseaux pour découper mes tissus parce qu'il fallait voilà il fallait une paire de ciseaux pour le tissu tout simplement du coup j'aurais très bien pu garder une de mes paires que je n'avais pas utilisée en me disant celle-là je la dédie au tissu puis je suis tombée sur la vidéo de ma guille je ne vais pas vous refaire le schéma mais à présenter ce petit lot-là je l'avais déjà vu je ne l'avais jamais acheté parce que je m'étais dit est-ce que c'est indispensable est-ce que tu en as besoin je pense que ce n'est toujours pas indispensable pour le coup mais du coup j'ai craqué voilà ils sont très jolis du coup je les ai déjà vus parce que je viens de vous les ouvrir je viens de les ouvrir quand j'ai filmé la première fois ce haul mais ce sont des ciseaux que je connais ceux-là je les ai en version dorée American Craft nous les avons envoyés mais la version pour le tissu est rose gold et très jolie par contre ce sont des ciseaux qui sont très lourds alors pour le tissu je ne vais pas en découper tous les 4 matins donc ça va ça ne me dérange pas par contre ceux pour le papier personnellement je ne les utiliserai pas je pense qu'ils vont finir dans ma cuisine pour couper de la ciboulette voilà si vous voulez tout savoir parce que c'est des ciseaux alors ils coupent très bien il n'y a aucun souci là-dessus mais ils sont très très lourds et moi je n'aime pas avoir des ciseaux lourds quand je dois couper beaucoup de choses donc voilà si vous les achetez que pour le papier je ne vous conseille pas du tout ce lot-là ils ne seront pas ça ne sera pas ergonomique vous n'allez pas être à l'aise avec mais si vous avez envie de couper de la ciboulette n'hésitez pas je pense que ça fonctionne très bien alors du coup on continue encore une fois avec une marque que j'ai découvert toujours lors d'un haul sur Youtube voilà je suis incorrigible mais pour le coup je remercie Maggie parce que je ne connaissais pas du tout cette marque et je trouve ça super sympa donc c'est la marque Rosy's Studio alors il faut savoir que je n'ai pas acheté de collection de scrap depuis je pense plus d'un an tout simplement parce que les collections que j'achète la plupart du temps ce sont des collections American Craft ou Cread Paper et vu que je suis dans l'ordre d'été je les reçois gratuitement donc je n'achète plus de collection de scrap sauf du Laura by Laura de temps en temps et là du coup j'ai craqué pour cette collection que je trouve très mignonne j'ai pris du coup uniquement les feuilles au petit format donc en format 15-15 tout simplement parce que c'est pour faire un mini-album et ça ne sert à rien que j'achète des grandes feuilles donc voilà je suis restée quand même raisonnable c'est la collection Le Kimi donc j'ai pris les papiers j'ai pris les petits die-cut parce que c'est clairement ce que j'utilise le plus je vous conseille du coup d'aller voir sur Craftelier c'est pas très cher je trouve par rapport à d'autres marques de scrap du coup voilà les die-cut qu'on trouve à l'intérieur du paquet donc j'ai pris les petits tassels comme ça de toutes les couleurs tous les petits gris gris comme ça qui sont toujours en vente dans les collections de scrap c'est toujours les choses sur lesquelles je craque c'est souvent les plus chères c'est souvent celles qui sont les moins utiles mais je sais pas je suis attirée par tous ces petits trucs là dites-moi si vous c'est pareil mais du coup je les ai pris alors ça c'est pareil j'ai hésité parce que je ne rentabilise souvent pas mes planches de tampons j'utilise pas assez de tampons pour rentabiliser les planches mais j'ai trouvé le chat très mignon ils étaient pas très chers du coup comme j'étais dans mon élan je me suis dit bon vas-y fais-toi plaisir donc j'ai pris la petite planche de tampons j'ai également pris le petit book de stickers donc hop on a le détail à l'arrière donc il y a 5 petites pages de stickers donc toujours dans mon optique de faire un mini album je pense que je ferai un mini album cet été avec cette collection je trouve que les couleurs s'apparentent plutôt bien à l'été j'ai également pris les petits mots donc en effet un petit peu puffy très sympa et pour finir ça c'est pareil j'aurais très bien pu les découper avec ma cricotte mais j'ai pris des petits cœurs à paillettes comme ceci donc voilà pour tout ce que j'ai pris pour cette collection là alors ensuite toujours chez Rosy Studio j'ai pris ces die cuts donc à la base en fait c'est la collection du coup vacay j'avais pris les die cuts et des mots en genre de puffy qui étaient très très jolis mais j'ai reçu un message de craftelier me disant qu'il n'était plus disponible qu'il y avait une erreur de stock et il me demandait si je voulais quand même recevoir le reste de ma commande donc j'ai quand même pris les die cuts et j'essaierai de voir comment je peux me dépatouiller je voulais faire une page de scrap avec les die cuts et les puffy donc on essaiera de se débrouiller sans les puffy mais du coup je vous montre un petit peu ce qu'on a à l'intérieur c'est très sympa c'est très ambiance vacances je pense que ça se voit que j'avais très envie de scraper les vacances en plus on rentre de vacances donc voilà j'ai de quoi faire mais voilà pour ce petit donc voilà pour ce petit pack de die cuts et j'ai pris ensuite deux dernières choses donc j'ai pris deux dies toujours de chez Rosie's Studio ils font plein 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 de petits dies ils sont tout petits regardez par rapport à la taille de mon doigt mais ils sont vraiment pas chers j'évite d'acheter trop de dies parce qu'avec la cricut et la silhouette je peux à peu près découper tout ce que je veux mais quand on a juste un petit truc à découper ça va beaucoup plus vite d'utiliser la big shot donc voilà j'ai pris ces deux petits modèles là parce qu'ils allaient bien avec le reste de ce que j'ai acheté mais si jamais vous n'avez qu'une big shot n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a vraiment plein 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 de modèles de petits dies et à des prix vraiment abordables et du coup je vais terminer avec tout ce qui concerne les machines de découpe donc j'ai pris deux packs de transfert il y en a un pour moi un pour ma maman parce qu'elle m'a demandé du vinyle et du coup je lui ai pris du transfert avec parce que je pense qu'elle n'en a pas j'ai pris la version cricut joy mais ça on s'en fiche un petit peu j'ai pas de cricut joy c'est pour les découper et pour vous savez transférer le vinyle donc que vous preniez une version classique n'importe quelle marque je ne sais quoi ça va fonctionner d'ailleurs si vous connaissez des marques moins chères qui vendent des films de transfert qui fonctionnent bien n'hésitez pas à me les donner parce que je vous avoue que niveau vinyle je ne m'y connais pas beaucoup du coup je reste toujours sur des valeurs sûres mais c'est le genre de chose qui est indispensable quand on utilise du vinyle du coup pour ma maman j'ai pris du vinyle noir donc elle m'avait demandé de lui acheter du vinyle pour faire des étiquettes donc elle voulait du noir tout simple donc j'en ai pris un noir il est pas mat c'est une version classique c'est de la marque American Craft de toute façon tous mes vinyles sont soit des American Craft soit des Cricut non pas parce que ce sont les meilleurs juste parce que c'est ceux que j'utilise le plus souvent c'est les seuls que j'ai testé et comme j'en utilise pas souvent et que je sais que ce sont des valeurs sûres je reviens toujours vers ces deux marques mais il existe énormément de marques de vinyle et je pense des versions moins chères que ces deux marques donc j'ai pris le noir de chez American Craft de chez American Craft toujours j'ai également repris une version holographique c'est tout simplement la couleur qui m'a servi à faire toutes mes étiquettes sur ma Dreambox et j'en ai repris tout simplement parce que j'avais utilisé le roulant en entier et je me dis que si un jour je veux refaire des étiquettes ou que je veux changer des étiquettes en gardant le même coloris ce sera sympa d'avoir du coup une réserve et en me baladant du coup sur Craftelier j'ai trouvé une version holographique rose donc c'est la même collection c'est toujours American Craft du coup je l'ai pris aussi en me disant que si je voulais faire des petits DIY pour ma Scrap Room ça irait bien avec le thème de ma Dreambox pour finir j'ai pris ces deux rouleaux de vinyle je ne connais pas du tout cette marque j'espère que ça fonctionnera bien c'est des vinyles qui fonctionnent sur le tissu donc c'est des thermotransfert tout simplement parce que ma mère m'a fait une robe un peu effet t-shirt blanche pour la plage et j'avais envie de m'amuser en faisant une déco avec du vinyle tout simplement donc comme c'est pour l'été je voulais des couleurs qui flashent donc j'ai pris un rose fluo et un jaune fluo donc affaire à suivre j'espère que je pourrais réussir à faire quelque chose de sympa mais du coup j'ai pris ces deux vinyles donc voilà pour Craftly du coup je vous retrouve pour clôturer cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à la liker et je suis d'avance désolée pour votre carte bleue parce que je pense qu'il y aura quelques petits craquages après cette vidéo si vous êtes encore là au moment où je vous parle n'hésitez pas à mettre un petit clin d'oeil dans votre commentaire comme ça je saurais quels sont les vrais du haul qui sont restés jusqu'à la fin et nous on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz